Nous allons continuer toujours dans cette catégorie puissants et aromatiques d'appeler le Cameroun. Le café camerounais honoré à Paris. C'était ce 12 juin 2015 au 4e arrondissement, lors du premier concours international des cafés torréfiés à l'origine, organisé par l'agence pour la valorisation des produits agricoles. Dans la catégorie des puissants et aromatiques, le premier prix revient au Cameroun avec le café délice devant la Jamaïque, le Mexique, le Costa Rica et le Vietnam. Je crois que ce travail est à mettre au dos de tout le monde, les producteurs, les encadreurs, le gouvernement du Cameroun. Je crois que c'est une bonne chose et il faut en être fier. Dans la catégorie des acidulés et aromatiques, le Cameroun arrache le 3e prix avec le café Manunchi, la Colombie ayant raflé le reste des prix. Le Cameroun s'est contenté de la 4e place avec le café Ménage à Troyes, dans la catégorie puissant, glacé derrière le Gabon, le Togo et le Vietnam, mais devant le Pérou et le Panama. Il se trouve que nous, du Cameroun, nous avons quand même occupé une place importante, ce qui prouve qu'on peut faire encore beaucoup, après le retard qu'on a accusé dans la production du café. On doit vendre aujourd'hui du chocolat, du café torréfié, parce que c'est cette transformation qui va permettre à nos pays d'avoir une plus-value. Les cafés camerounais qui ont fait la fierté de nos parents depuis plus d'un demi-siècle ont été abandonnés dans les années 90. Aujourd'hui, c'est une fierté de voir que 3 enfants du Cameroun ont eu les prix du café dans ce concours. Heureusement, l'État du Cameroun, à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et d'autres programmes, veut reconquérir sa place d'antan.